Salut les petits choux ! Cette année, je suis super contente pour les vacances de Noël. Je pars au ski avec mes meilleurs potes et le soir, près du feu, j'adore les régaler avec un bon gâteau de Noël. Bon, j'ai prévu un layer cake, une grande montagne. Je me suis avancée comme d'habitude, mais j'ai fait appel à ma copine Nora. C'est une super copine. Elle vient m'aider pour réaliser un gâteau. Je me régale déjà. Vous êtes prêts ? Allez, touche choux, les petits choux ! C'est parti ! Margot, Margot, je suis là. Tu m'as appelée à la rescousse. Qu'est-ce qu'il te faut ? Il me faut une montagne. Un gros gâteau. Je pars avec tous mes potes. Alors, ils mangent pour deux. Mais ce sont de fins gourmets. Alors, je vais te faire un layer cake de Noël. On va y mettre du chocolat, du praliné. Et on va faire une petite crème au beurre meringué qui reste légère quand même. Ouh là là ! Ça te va ? Oui ! Merci, merci d'être venu. Merci, merci. Bon, les petits choux, on se fait plaisir. C'est parti pour un nouveau challenge ! Gourmand ! Les petits choux, c'est parti pour l'étape 1. Et on commence toujours par la génoise. En effet, alors pour faire une génoise, il faut des œufs, du sucre, de la farine. On va la faire au chocolat, d'accord ? On va rajouter du cacao et de la levure. Parfait ! D'accord ? Alors, j'ai dit que j'allais t'aider, mais je suis magicienne ! Oui, c'est ce qu'on a dit ! Alors, c'est parti ! On va faire un petit tour de magie. Et vous êtes prêts, les petits choux ? 1, 2, 3... Tidin ! Tadam ! Oui, ça marche bien, hein ! Ça marche trop bien, ton truc ! Je ne vous dupe pas, hein ! Non, vous retrouvez bien évidemment la recette de Nora, ici, dans la barre d'infos. On laisse reposer ? On les met de côté. Allez, on les met de côté. Ah bah non, toi, c'est Madame Soleil ! Ouais, exactement, je suis une fille du Sud, alors dis-moi. T'es du Sud ? Allez, vas-y ! Du Sud ! Tu es le fait du Sud ! Attention, hein ! Vas-y, va d'entendre ! Allez, du Sud ! Ah, les petits choux, c'est parti pour la randonnée ! La randonnée de la crème pâtissière. Au beurre ? Crème au beurre. Oh. On va séparer les œufs ? C'est ça. On se sépare maintenant ? Tu vas séparer et tu vas mettre les blancs ici. Les blancs ? Ah, je les mets là, d'accord. Voilà, et moi, en attendant, je fais frémir l'eau pour le bain-marie. D'accord. Alors, on va mettre tout de suite le sucre à l'intérieur. Et là, on va remuer et monter la meringue pour pas que les œufs cuisent. Le but du jeu, c'est d'atteindre 40 à 45 degrés. Il faut vraiment attendre que le sucre soit fondu. On peut arrêter. C'est bon ? Ouais. Alors, le batteur. On va battre à vitesse moyenne. D'accord. Voilà. On met le fouille. Jusqu'à ce que ça monte, c'est ça. On va la laisser monter tranquillement et qu'elle refroidisse complètement. Et c'est pareil, elle va devenir toute blanche et brillante. C'est signe que la meringue est prête. Et ensuite, on incorporera morceau par morceau le beurre. Là, elle est prête. Oui. On va pouvoir incorporer le beurre ramolli. On laisse tourner et on incorpore morceau par morceau. D'accord ? Je t'ai déjà vu faire morceau par morceau, Margot. Bien sûr. Alors, il se peut qu'elle graine un peu, mais la pâte à nid, on laisse tourner. D'accord. On va finir par se ramollir et devenir pommade. Alors, on va arrêter. Voilà. Donc là, la crème au beurre, c'est fini. Voilà. La crème au beurre, c'est fini. On ne la met surtout pas au frigo. D'accord ? Sinon, ça va figer. C'est du beurre. On la laisse à température ambiante jusqu'à ce qu'on fasse le reste des crèmes. Ça, c'est super important. 37. 37. 38. 39. 40. On ne va pas tout faire. On va s'arrêter là. 41. Non, mais déjà, tu m'as énervée tout à l'heure. Et là, la risse, elle monte là. Là, la risse, elle monte. Et la fille d'ichu, elle ne plaisante pas. Alors, les petits choux, on avance. Et là, vraiment, on a deux nouvelles crèmes à faire. Pour le fourrage, on peut utiliser plusieurs crèmes différentes en superposition. On va leur faire une crème pralinée. Avec des petits morceaux à l'intérieur, un peu rochers, tu sais, pour avoir des petits morceaux. Et une ganache au chocolat. D'accord ? Ça t'a plu ma magie ? Génial. Tu veux quoi ? On commence ? Alors, 3, 2, 1. Tadam ! Oui, c'est magique. Et ça, je l'ai fait toute seule. Toute seule. Bon, c'est super facile. Vous mélangez la mascarpone et le mélange fraliné. Celui-ci. Voilà. Et vous obtenez, avec un peu d'huile de coude, un merveilleux résultat. Et pour ma part, j'ai fait une ganache au chocolat en faisant fondre du chocolat au bain-marie. J'ai rajouté mon beurre. J'ai mélangé et j'ai laissé prendre un peu au frigo. Bon, c'est parti pour le ? Montage. Ouais. Bah oui, mais je te tiens. Je te tiens. Je te tiens. Tu ne peux pas tomber. Attends. Non, mais je suis toujours en contrat. Les petits choux, c'est parti pour mon étape préférée, le montage. On va ressortir les génoises. Oui. Et on va commencer par poser une génoise. D'accord. Tu vas prendre le bibi. Le bibi. Et on va abéber. Alors, le geste, c'est, tu vois, tu commences du milieu et tu tournes sans trop appuyer parce que c'est assez liquide et pour imbiber la génoise. Ensuite, on va prendre la poche avec la crème au beurre. Bien. Voilà. Je fais comme ça. Voilà. Et je fais un boudin. Voilà. Et tu tournes. Tu appuies pas trop. Mets-le bien sur le bord. Tu veux que je t'aide ? Vas-y, c'est bien. Je repars de là. Il ne faut pas avoir peur, en fait. C'est parce que tu as peur de mal faire. Mais tu ne feras pas mal. On va en mettre au milieu. Parce qu'au moment du découpage, on va avoir plusieurs couleurs. On va étaler un peu. Tu vois, en tournant, on étale. Ça va être beau. Et maintenant, on va mettre d'autres ganaches. On va mettre une ganache et une crème. Et on va les alterner. On va faire praliner le chocolat, praliner le chocolat. On remplit. Tu mets au milieu. Comme ça ? Voilà. Tu peux en remettre une. Tu connais bien tes potes. Et tu étales. Tu ne débordes pas la hauteur du boudin. Voilà. Première étape. Ensuite, on reprend une génoise. On va l'imbiber comme ça à la main. On la pose et on imbibe. On va aller. Attention. Un petit escargot. Je fais mon boudin. Allez. Je fais du boudin. Vas-y, fais le boudin. Un petit escargot. Tout chaud. Etale bien. Et ensuite, tu vois, le petit boudin que tu as fait. On va aller racler. Je te montre le geste. Et tu le fais. D'accord. Donc, on va venir le poser contre le gâteau, perpendiculaire. Et on va tourner en même temps. D'accord. D'accord. Et c'est comme ça qu'après, toi, tu le rends plus blanc. C'est ça. Ici, la ganache. On n'oublie pas. Miam, miam. On dirait vraiment de la pâte à partir. Allez, next. Next. Oh là là, c'est trop beau. On va passer au vissage. Alors, toi, tu vas mettre la crème et moi, je vais tourner. Ah, cool. D'accord. Oui. Oui. On va étaler un peu. Voilà. Le surplus, on le racle. Il ne faut vraiment pas avoir peur. C'est moche au début, mais après, on va combler tous les trous. Voilà. Donc, première étape. Voilà. Alors, le geste, c'est toujours pareil. Tu mets et tu tournes. Voilà. Tu mets, perpendiculaire. Tu colles et tu tournes tout le dessin. Oh, c'est beau. Tu colles et tu racles. Tu poses bien la spatule par terre. Par terre ? Oui, par terre. Et lui, je tourne. Comme ça. Ça te va ? Ouais. Et là, j'enlève. Et là, tu racles. Wow, t'es fière de bois. Oui, t'es bien là. Bah oui. On va finir avec le dessus. C'est pareil. On va venir racler et on va lui donner un petit effet pareil escargot, comme tu disais tout à l'heure. Grâce au plateau tournant, on pose la spatule comme ça, un peu en biais. On appuie pas trop fort. Ah non. En tournant, on va faire un petit effet. Escargot. Oh, j'adore. C'est trop beau. Là, on en a fini. On va passer à la déco ? Le décor, c'est ça. Non, trop bien. C'est parti pour le décor de la montagne. Tac. Tu vas jusqu'au bout. Hélène, on sait que... Hélène, on t'a vu. On t'a vu. On te voit. On sait que tu... On t'entend pas, mais on te voit. Les petits choux, on y est presque. J'ai aperçu des lutins. Alors, dis-nous. Alors, c'est ma partie préférée, c'est le décor. On a plein de petites choses. Ici, des petits lutins, des sapins, des boules de Noël. On va confectionner des petits champignons, je t'en avais parlé. Oui, ça fait rigolo. Avec des meringuettes et de la crème au beurre qu'on a gardée. Alors, avec ta petite spatule coudée, on va mettre un petit peu de crème au beurre. Comme ça. Et on va poser un chapeau plus haut, plus grand. Oui, c'est un champignon. C'est trop mignon. Pour un effet un peu plus dans le vrai, on va venir saupoudrer avec du cacao. D'accord. On va d'abord, pour le décor, faire les choses un peu symétriques au départ. Et mettre des décors en asymétrie pour pas que ça fasse trop trop clean et que ça reste quelque chose d'assez moderne. Donc, tu vas commencer par mettre des bâtons de cannelle dessus. Donc, tu vas en mettre ici en face et sur le côté vraiment comme ça. C'est bon ? Tu les poses ? Je n'ai rien compris. Est-ce que tu peux mettre deux bâtons de cannelle là ? Oui, comme à la maternelle. Non, pas là ! Moi, j'en ai marre. De toute façon, je ne veux plus travailler avec Nora. Parce que Nora, elle n'est pas cool. Mais sérieux ? Nora n'est pas gentille. On va repérer le côté le plus beau pour le présenter. D'accord. Parce que le décor va se faire en fonction aussi, tu vois, de l'aspect visuel quand il arrive. Et on va mettre... Bruno, je le mets là. Oui, il fait Bruno. Attends, je le mets derrière. Vas-y, mets Marcel devant. Et on va disposer nos petits champis. C'est trop beau ! Viens, viens, viens. C'est partagé quand même. Bah oui. C'est trop mignon. Bon, Marcel et Bruno, qu'est-ce que vous en pensez ? Ils sont bien, ils sont au chaud malgré tout, avec leurs petits pulls. C'est parti les gars. Les petits choux. C'est parti pour la dégustation. C'est parti. T'es barri. Le chapeau. Non, attends, je vais faire ça. Hop ! Non, c'est parti. Oh là 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 ! Ton gâteau, il ne fait pas tomber tout de suite, il aurait été capable. Non mais j'ai la... C'est pas drôle, on ne rigole pas. Non, on ne rigole pas. Parfait. Parfait. La décompte. Waouh ! Et voilà, et l'intérieur, il est parfait. Waouh ! Regardez. Bon, nous, on a double part alors hein ? Double part, bien sûr. On a la montagne. C'est magnifique. On passe à la dégustation. On y va. Allez, je t'en prie. Oh là là. La génoise au chocolat, c'est super fou. C'est gourmand, non ? Là, je pars sur la... Il y a le chocolat, t'as goûté ? Vas-y, je suis. Allez. Super bon. C'est sympa, hein ? Notre crème au beurre sur le côté là. Ce sont des saveurs pour tous les publics, tu vois. Ouais. Les anciens, les plus jeunes... Ouais, ça marche avec tout le monde ça. Il y a un peu de modernité, mais en même temps de tradition dedans. Ouais. Bah c'est Noël quoi. Voilà. Les valeurs de Noël. Le challenge gourmand est remporté. D'ailleurs, on les invite nos petits choux à nous faire partager leur challenge à travers le hashtag challenge gourmand. Je vous invite à découvrir la recette qui est juste ici, dans la barre d'infos. Tout est bien expliqué. Ouais, et tu sais quoi ? Ils devraient s'abonner non plus, quand même. Il faut vous abonner. Abonnez-vous ! Bah oui ! Et puis tous les lundis, une nouvelle recette. On vous dit à très vite. Et puis, plein de challenges gourmands, plein d'amour. Et puis, joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Oui. Oh, c'est super ! Et bon appétit 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 ! Sous-titrage ST' 501